Bien ben bonjour à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo et vous savez où je vais vous emmener à Hearth Castle alors qu'est ce que Hearth Castle ? Hearth Castle c'est un château qui a été construit un château une grande demeure qui a été construit par William Randolph Hearth dans les années 1900 en fait entre il a commencé je crois que c'est entre 1910-1919 et ce château est situé entre Los Angeles et San Francisco en fait sur le Pacific Coast Highway à peu près on va dire trois heures de Los Angeles et en fait William Randolph Hearth était un richissime qui avait fait fortune dans les publications de journaux et aussi dans les finances son père avait acquis cet endroit en fait cette colline dans dans les années 1870 après avoir fait fortune alors lui dans les dans des mines d'argent en fait il avait c'était au moment de de la recherche de l'or en fait en Californie et lui et bien il a trouvé de l'argent et en fait il a fait vraiment fortune et ce qui lui a permis d'acheter cet endroit alors donc en revenant à William Randolph Hearth son fils ce monsieur qui était vraiment un richissime en fait c'était depuis son enfance en fait et il adorait cet endroit et et après avoir fait fortune il a voulu vraiment donner du prestige et en haut de la colline il a il a construit cette cette demeure c'est une demeure mais immense c'est un vrai château en fait il a fait venir d'Espagne d'Italie de France des boiseries des pans de de des meubles etc et en fait vous allez visiter vous allez voir un petit peu ce château des fontaines vraiment des faïences c'est vraiment c'est vraiment incroyable ce qu'il a construit et en fait ce château il a été construit durant 28 ans et en fait il n'est pas terminé il n'a jamais été terminé et quand il est mort William Randolph Hearth dans son testament a bien défini qu'il voulait après sa mort on ne touchait plus au château donc il est tel qu'il était quand sa famille dans les années 50 ont décidé de donner de faire don à l'état de Californie de ce château en fait et donc l'état de Californie a été obligé bien bien sûr de respecter les dernières volontés et donc de ne pas continuer les travaux donc dans ce château et bien dans dans la belle époque on va dire entre 1920 1930 1940 des des centaines de de célébrités aussi bien du cinéma du théâtre de la chanson de la politique du journalisme étaient les invités de William Randolph Hearth dans cette demeure en fait il avait fait construire carrément un petit aéroport pas très très loin de de Hearth Castle en fait et la route que l'on prend est toujours la même route originelle de qui existait dans les années de la belle époque voilà moi je vous laisse la visite de cette demeure alors donc pour le visiter en fait c'est tellement immense qu'il faut à peu près de trois jours il y a il y a trois tours qui sont qui sont complètement différents et le premier tour celle que vous allez voir celui que vous allez voir maintenant eh bien c'est la découverte la découverte du du château en fait vous voyez les extérieurs certaines pièces intérieures les piscines etc voilà je vous laisse une bonne visite et voilà bien là on monte dans le bus c'est la découverte c'est la découverte ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501